Ce portrait du cardinal de Guevara est non seulement une oeuvre culte, mais une oeuvre iconoclaste d'une certaine manière. D'abord il faut redire quelque chose, c'est que Greco n'est pas avant tout, mais il est aussi un énorme portraitiste. Un portraitiste extrêmement important qui d'une certaine manière en Espagne va planter au sol cette grande tradition du portrait espagnol dont Velázquez et Picasso bien plus tard continueront un tout petit peu cette forte tradition. Mais dans ce portrait du cardinal de Guevara, la chose qui est culte c'est les petites lunettes, les baisiques lui donnent cet aspect un peu hipster. Parce qu'il est cardinal, parce qu'il est grand inquisiteur de l'église, on les voit un peu comme l'outil par lequel il scrute jusqu'au plus profond de nos péchés cachés, etc. Non, pas du tout. A l'époque c'est vraiment un accessoire de mode, un accessoire de mode humaniste. Celui qui porte des lunettes c'est l'érudit, celui qui lit, celui qui écrit. Et de fait, ce cardinal de Guevara était un libéral, il s'est plutôt battu contre des excès de l'église plutôt qu'il ne les a encouragés. Ce qui me plaît vraiment beaucoup dans ce portrait, c'est le jeu que Greco crée avec le spectateur. Vous voyez au bas du tableau, au pied du cardinal, il y a un petit papier qui porte la signature de Greco. Alors ce petit papier n'est pas juste un artifice de peintre pour placer discrètement sa signature. Ce geste, c'est la révérence du peintre qui pose ce papier au pied du cardinal. Et c'est un tableau qui s'installe dans un rapport temporel avec le spectateur, qui se baisse en faisant donc une révérence pour lire ce qui a été écrit sur ce fameux petit papier. Greco joue avec ce spectateur et ces tableaux ne sont jamais des images statiques. Ces tableaux entendent nous faire part d'une température, d'impression, de lumière changeante, d'un mouvement qui se développe dans le temps. En cela, d'une certaine manière, il a vraiment ouvert la voie aux impressionnistes.